Musique Renfort c'est un programme qui s'étale sur trois ans, qui est en train de se terminer, qui est la concrétisation de l'accord de partenariat que nous avons signé avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture il y a quelques années. Il y a trois grandes thématiques, la thématique foncière à travers d'une part la structuration du foncier, que ce soit le foncier patrimoine des collectivités ou le foncier privé, et puis l'aménagement du territoire à travers les documents de planification et la prise en compte des enjeux forestiers dans ces documents de planification, notamment dans les scots. La deuxième thématique ce sont donc les grands équilibres, l'équilibre forégibier, et puis du silvopastoralisme, donc des gestions à la fois agricoles et forestières. Et la troisième thématique donc c'est les filières territorialisées et les politiques publiques territorialisées et européennes. Au bout de ces trois ans, les conclusions, si on revient à la source du projet, c'est que le partenariat a pris corps à travers ce dossier. C'est cette complémentarité qui est ressortie très clairement, qui ne produit pas un plus un, mais au-delà de un plus un. Renfort ça n'a pas vocation à poursuivre sous cette forme-là, néanmoins Renfort a construit des relations entre des partenaires qui ne se parlaient pas forcément. Et aujourd'hui, l'essentiel c'est d'arriver à mobiliser toutes les opportunités qui sont possibles pour valoriser l'ensemble de ces productions, en particulier pour construire de nouveaux projets ensemble, pour aller plus loin sur chacune des thématiques qu'on a travaillé dans Renfort, et pour actionner jusqu'au bout les leviers qu'on a déjà commencé à activer. Alors l'avenir, vraisemblablement, va se décliner sur des projets plutôt régionaux, puisque maintenant nos binômes ont trouvé leur voie et vont pouvoir poursuivre. Et puis l'avenir, c'est aussi une façon de parler à d'autres acteurs du territoire. Par exemple, prochainement, au sein du Conseil national de la montagne, Renfort va être présent, présenter ses actions, par exemple avec les parlementaires, comme je l'ai dit, pour pouvoir intervenir aussi dans le champ législatif sur ces questions-là. Sous-titrage Société Radio-Canada